La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Bienvenue en ce lundi matin, où nous prions justement l'Eucharistie, cette parole de Dieu donnée pour nous. Que cette parole puisse entrer dans notre cœur, comme il est entré dans le cœur de la Vierge. Oui, aujourd'hui, Jésus nous offre la parole et son pain. Prions donc le Seigneur, et demandons-lui de nous accorder son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh, Christ, prends pitié. Oh, Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leur chef pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de l'Istre et de Derbée et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à l'Istre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en Lycaonien, « Les dieux se sont faits pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. » Il donnait à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informé de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces veines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils en contiennent. » Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel, la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur Le psaume 113 Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire. Pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens, diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrages de mains humaines. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Accueillons la même parole, partageons le même pain, dans l'amour et dans la prière. C'est Jésus qui nous unit. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé. Et mon Père, de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Escariote, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Ceux qui croient. Saint Paul, en regardant l'homme infirme, a pu reconnaître en lui un homme qui croyait. au moins un homme intéressé et qui écoutait ce que Paul disait. C'est la même chose avec les paroles du Père. Elle pénètre un cœur qui est à la recherche. Elle pénètre un cœur qui s'ouvre à cette parole, à cette parole de Dieu qui vient changer le monde, mais qui vient d'abord changer notre cœur. La foi, c'est se laisser déranger, se laisser triturer par cette parole qui entre en nous. Je ne vous dirai pas qu'à toutes les messes ou même à tous les enseignements que je reçois, mon cœur bondit. Mais je peux vous dire que parfois, oui, il bondit. Parfois, le Seigneur vient m'atteindre pour me permettre de pouvoir goûter à la suavité de son amour. Oui, le Seigneur nous permet parfois de vivre ces moments. Ces moments où nous nous sentons interpellés par Dieu. Certains m'ont dit qu'ils ont été interpellés par les chants que je leur propose. Des chants un peu nouveaux, mais qui nous rappellent que c'est d'abord dans l'amour que nous sommes interpellés par Dieu. Si nous suivons Jésus-Christ, si nous nous laissons interpellés par sa parole, c'est aussi par le Père que nous nous laissons interpellés, celui qui nous a créés, celui qui nous a faits, et celui qui nous maintient dans l'existence parce qu'il nous aime. Oui, aujourd'hui, faisons confiance. Laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. Je n'ai pas réussi à remettre la main sur les paroles d'un chant chanté par la famille Myriam Bethléem, mais j'ose au moins vous présenter le refrain. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui attend pour devenir ta joie. Dans cette Eucharistie, présentons toutes les personnes qui sont à la recherche du Seigneur, qui sont à la recherche de réponses à leur soif d'infini, à leur soif de spiritualité. Prions pour tous ceux qui ont suivi la voie de Jésus-Christ, mais pour tous ceux aussi qui se cherchent ou qui cherchent à entendre une parole vraie à propos de Jésus-Christ. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Agnance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta volonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie, Pascal, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. L'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisons-t'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dans ce cœur, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus Christ, sois-tu tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux, heureux, heureuse de les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. Jésus, répit, Dieu Tout-Puissant, dans ta résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et comme c'est le mois de Marie, j'oserais vous chanter le « Je vous salue Marie » après cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, on prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501